Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va passer l'animation parce qu'on a compris, on l'a vu il y a environ deux secondes Petit pigeon qui crache du feu Ouais, ça passe d'un poulet à un phoenix à un pigeon, essayez pas de comprendre Mais vous brûliez Olivia Salon, on n'a jamais appris ça à l'université, j'ai pourtant pris de l'option pyromancie On peut dire que j'ai illuminé votre vie, pas vrai ? Oh mais les jeux de mots faut arrêter hein S'applistie ! J'ai complètement brûlé cette drôle de chose, cette drôle d'eau noire dégoûtante et l'endroit s'est illuminé Il n'y a pas à dire une bonne lumière, ça fait quand même toute la différence, tu ne trouves pas ? Oui, ça va pouvoir illuminer le fameux joyeux, joyeux plutôt Qui va pouvoir illuminer l'espèce d'emplacement qui est au milieu, il va ne manquer deux tours J'ai bien hâte de voir quand même le boss Les game over de nos jours sont gentils de toute façon, au début du jeu vidéo je les détestais, ben oui En même temps les game over maintenant c'est tellement le genre de truc que genre c'est quasiment comme Hey, t'es game over, tu vas recommencer il y a environ 5 secondes C'est pas si mal hein Tu as vu ? J'étais prête cette fois, je me suis même pas tombé par terre Ouais, tout le monde était prêt Tout le monde était en position d'attaque en mode Ok, je pensais que c'était quelque chose. Mais oui, tout le monde était prêt. Tu vois, à un moment donné, quand tu comprends que la plateforme, elle tourne, tu te prépares en conséquence. Oh, celui-là aussi s'est tourné. Oui, mais maintenant, c'est de savoir que les autres sont ouf. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a réussi deux tours sur quatre. Mais je le sais qu'il manque quelques autres emplacements. Il va falloir que je trouve où je peux y avoir accès. Ça, c'est ce qui complique un petit peu la tâche. Parce que je sais qu'il y a une tour qui est là-bas en haut. Mais il n'y a pas d'emplacement par ici. Oh, est-ce que ça nous aide ou pas? J'ai du mal à savoir. Le temple est champi? Mais alors, se pourrait-il qu'il repose sous les sables de ce désert? Oui, c'est exactement ce que je pense. Ce serait incroyable, vous pensez vraiment qu'un temple tout entier pourrait se cacher sous vos pieds? Il doit être bien au chaud sous sa grosse couverture de sable. Vous croyez qu'il fait la sieste? Oh, mais on va être obligé de le réveiller si on veut accéder au serpentin plutôt. Une seconde, il y a quelque chose qui s'est allumé, non? Est-ce que c'était celle-là avant, ça? Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Tu le reconnais, toi? Non, je ne le reconnais pas exactement. Donc, il y a deux emplacements de tours qui seraient littéralement... Il y en a une qui venait de là. Et après, qui était en haut. Parce qu'il y a une tour qui est en haut. Il y a comme deux tours qui sont en haut, mais je ne sais pas à partir d'où que je peux les avoir. Comme là, c'est l'est et à l'ouest. Et ça, on a fait la tour qui était là-bas. Oui, c'est ce que je voudrais bien, explorer toutes les tours. Mais le problème, c'est que je ne sais pas par où passer exactement pour accéder à toutes les tours. Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ce n'est pas dans l'hôtel qu'il y avait un emplacement vers la droite et vers la gauche. Il me semble qu'il y avait deux emplacements qui étaient à droite et à gauche. Peut-être que je suis capable de tasser les masses crash. Peut-être eux autres, non? Bonjour, chers clients. Pour les confins ES, veuillez prendre cette porte. Ben, merci. Est-ce que je peux juste comme embarquer dans ma botte mobile? Oui! Good! Ça veut dire que je peux aller vers les autres tours. Pip-pip! Est-ce qu'on tue tout de suite les inno... Oh! 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 Ben, il y en a un ici. Pis il y en a un autre qui était juste à côté de moi. Bien joué! Ben oui, merci. L'autre, il est exactement ici. Poup! Quoi? Un petit peu plus ici, bon? Voilà, merci. Le reste, c'est des ennemis. Pas besoin de les prendre, hein? Poup! Bye bye! Qu'est-ce que la pancarte dit? C'est sûrement un exemple qu'il y a des ennemis et tout ça. Attention, qui creuse sans réfléchir, finit par creuser sa tombe. Ben oui. Dans les vies, il ne faut pas creuser n'importe où, bien entendu. Il faut faire attention à ce qu'on creuse. Oh! Nous avons un petit ami ici perdu. Bonjour, petit ami perdu. Merci, tiens. Vu que tu es là, tu sais à quoi servent ces tours géantes, toi? Ma théorie, c'est que c'est juste un coup de pub du bureau du touriste pour inciter les gens à venir faire des égoportraits ici. Merci, Duronceau! Ça dit potoué! J'ai parlé en même temps que le potoué. Ben merci pour les cinq chairs. Cinq bits, je donne les cinq chairs, mais en gros, c'est des bits. Des bits, des chairs. Potoué, moins ça! J'espère que tu vas bien, Duronceau. J'espère que t'as passé une belle journée. En plus, dis-toi que demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Cheers, moi ça! Ben oui, cheers, moi ça. De toute façon, demain, c'est quoi? Demain, c'est vendredi. Demain, on fait quoi? On fait tout le vendredi. Comme ça que ça se passe. Bière-di, exactement. Le pire, c'est que ça risque d'être probablement d'équilibrer ça. Genre, je pense que vendredi, dès que j'arrive dans le coin de Québec, je risque de sûrement prendre une bonne bière, ben relax. Ça, c'est sûr et certain. Tu parles mal, quoi? Est-ce que j'ai pas dit le bière-redi? Bière-redi, plutôt. Je sais plus comment parler. Le gars, il dé-parle, puisqu'il sait pas comment parler. Wow, encore un! C'est le plus grand d'entre eux tous, non? Ben non. Ils sont pas mal toute la même grandeur, je pense, les tours. Good vibe, good vibe, exactement. En tout cas, il y a un joyeux qu'il va falloir qu'on trouve en bas. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeil s'éclame. Attends. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeil s'éclame. Ok. Ça veut pas dire grand-grand-chose. Luke, pas de problème, du rassaut. Merci des 5 bits. Pis bon, Luke, à toi. Version courte, oui, la version courte. Fais juste brûler le feu. J'aime le fait que tu pourrais faire la version longue, genre vraiment qu'il y ait le feu. Attends, si on y va avec le principe. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeil s'éclame. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeil s'éclame. Ce que je me dis, c'est que probablement... On a perdu ma babouille, exact. Non, mais je pense que c'est dans la... Quand ils disent dans l'enceinte aux vagues... Enfouie sous mes pieds... Attends, c'est ça? Attends, 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 là. Non. C'était le détour, oui. Non, ça c'est bon. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeil s'éclame. J'ai un bête. Bon, bête, c'est... Il y a l'espèce de... Voilà, d'ombre, j'ai cherché le mot. Et en gros, ça serait en dessous parce qu'il y a la flamme qui était là. Non, je croyais trop. Sinon, dans l'enceinte aux vagues, c'est probablement le trou. Mais il n'y a pas de truc en tant que tel de flamme. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis perdu. Matt Bob est perdu. Matt Bob, il s'est perdu. Il ne sait plus où aller. Tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Fait que j'ai compris la bonne chose, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Attends, on va... Chaque truc se trouve dans la zone que l'énigme est, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain que c'est logique. Mais est-ce que ça veut dire que je suis con? Parce qu'elle serait au centre? La flamme est au centre. Ah! Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai compris. Oh, merde, il y a des déplacements à faire. On se concentre un peu. Pac, 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 pac. Ça ne marche pas. Hum... Comme ceci. Trop fort. Trop fort le Matt Bob. On a utilisé des bottes de fer pour essayer de les attaquer directement. Poop, 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 poop. Je pensais les tuer one-shot, mais finalement non. Malheureusement. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste que j'ai compris la chose. C'est dans le milieu de l'arène, probablement. Ouh! Les coups de pelle! J'ai oublié. Le Capitaine Todd. Comme si c'est même pas le Capitaine Todd. Mais bon, c'est l'Archelotod. L'Archétotod. L'Archétipe Todd. Bref, le gars magique. Non! Si tu veux, je peux t'aider. La seule question que je te pose, Yosha, c'est est-ce que le joyau que je dois trouver avec l'énigme se porte de donner le même emplacement? Si c'est le cas, je suis un génie, je sais c'est quoi. Il me semble que ce serait au milieu. Non! C'est le seul indice que je me pose la question, c'est est-ce que c'est directement à l'emplacement de la zone que je trouve le joyau? Parce que c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être ça que je suis en train de chercher et que c'est pas exactement ça que j'ai besoin de chercher. Merde, ça r'apparaît pas. Y'en est pas dans la zone de la tour. Ok. Donc quoi? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je cherche un peu plus. Merci, dis-moi, je suis bien toujours dans les confins ouest du dessin à Rhin. Il paraît qu'il y a des ruines le fun dans le coin, les grandes tours sont tellement envahées de touristes, je préfère éviter les foules. C'est bien. C'est bien ta vie quand même. Je ne veux pas exactement tout savoir de ta vie, mais finalement semble-t-il que oui. Quand on a vraiment tout réparé les trous, on a quand même fait beaucoup de choses dans ce niveau. On va pouvoir voir c'est quoi l'autre mémo. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Haha, j'adore découvrir. C'est Toad géant. C'est Toad géant, bien entendu. C'est Toad. Pense sur le mot vague. Oui, c'est pas mal le mot vague. C'est, tu sais, les vagues et tout ça. Puis je pense que ça va peut-être me revenir tantôt. Là où sur l'eau, le soleil tout entier se tapit, l'œil... Attends. Là où... Attends. Là où... Attends. Là. Un mot. Là où sur l'eau, le soleil tout entier se tapit, l'œil sous terre est endormi. Là où sur l'eau, le soleil tout entier se tapit, l'œil sous terre est endormi. Ça, j'ai peut-être une idée. Là où sur l'eau, le soleil tout entier se tapit, l'œil sous terre est endormi. Celui-là, je sais exactement c'est où. Celui-là, je suis un génie. Je sais exactement c'est quoi. Et j'ai fait exactement la remarque quand j'avais joué un petit peu avant. On va activer le feu. Et je vais vous montrer exactement. Exactement. Je sais où trouver celui-là. Gachor, tu vas être impressed par mon talent. Littéralement, tu vas faire God damn, Madbob, c'est un génie. Il connaît tout au jeu vidéo, littéralement. Je te dis que c'était pas vrai. Je pensais que t'étais prêt dans la vie, mais je vais te montrer. Espérant que ton génie soit fié... Non, non, messieurs. Je te dis, je suis la personne la plus intelligente. Et je vais même relire la phrase juste avant de trouver exactement le spot. Vous allez faire... Mais what the fuck, Madbob, t'es un dieu. Donc en gros, l'énigme. Tu as trouvé l'endroit de celui-là, mais pas l'autre. À date, c'est celui que je vois vraiment. C'est celui qui m'a plus flashé au visage. Donc ça dit vraiment... On va y aller. Là où sur l'eau, le soleil tout entier se tapit, l'œil sous terre est endormi. Donc en gros, il y a le soleil qui est dans la réflexion de l'eau. Qui est complètement caché ici. Donc mon guess, ça serait de creuser ici. God damn ! Je suis un god des énigmes. Et là, c'est juste qu'il faut que je relier l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut juste que je porterai en tension. On va utiliser son cerveau. Ok ? Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon nez s'exclame. Dans l'enceinte aux vagues, c'est probablement qu'il y a la piscine. Enfouie sous la flamme, je suis là, mon nez s'exclame. On va aller voir. C'est peut-être dans l'emplacement de la piscine. Donc, semble-t-il qu'il y en a un qui dirait, je suis là. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais je sais qu'il y a des vagues. Donc... Ça se peut. Par contre, encore une fois, les gosses de 7 ans, ils font attention à ça. Non, mais ça, je pense qu'ils cherchent. Ça, on ne pouvait pas aller là. Bonjour, ouais. J'ai trouvé un drôle de truc en nettoyant ce bazar, je l'ai laissé à la réception. Encore. C'est tout. Qu'est-ce que c'est ici ? Bonjour. Ah, là, il va y avoir le coffre qu'on va pouvoir prendre. Le coffre. Pour une exclamation, tout le monde. Bam, bam. Et de l'autre côté, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Tu chauffes. Donc, c'est probablement autour de cet emplacement-là. Je sais qu'il y en avait un qui disait, il me semble qu'il était là. Le magasin dont je te parlais l'autre fois est en ferme face. Je tenais à te dire, au cas où tu ne serais pas déjà au courant. Youhou, c'est la fête. Lui, il ne me dit rien d'intéressant. Pour une requête, je n'accepte pas les requêtes, bien entendu. Si on peut monter ici. Ouh, souris, merci. On veut juste enlever le sticker de l'autre côté qui bloque. Ça, on va juste remettre le pont. Ou non, on va juste tourner, je pense. Attends. Non. Attends. Ok, c'est... Hop. Merci. Hop. Merci. Ouh! On leur a fait abandonner l'eau. L'eau n'existe plus. Plus de fun. Mais pourquoi il n'y a plus d'eau? Bah, de toute façon, j'avais fait le tour de cette fontaine. Je repars dans ma chambre pour réfléchir à la prochaine étape de ma carrière. Ah oui, il y a une clé en plus. Le sort, c'est vraiment pas drôle quand tu te réduis à faire la planche. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est la dernière fois que je me laisse marcher dessus. Laisse-moi t'offrir ceci pour la peine. C'est pour te remercier de m'avoir donné le courage de prendre cette résolution. Ah, good. PV max de plus 10. C'est quand même pas plus mal. Plus 10, c'est quand même plus que plus 5. Puis c'est quand même moins... Plus 20. Logique. Bien entendu. Je crois que tes PV n'ont encore augmenté. Mario, tu m'as l'air encore plus fort que tout à l'heure. Bah oui, bien entendu. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de piquer les places des autres alors qu'il est hors de question que je bouge ici. Ok. Il a piqué mon chien. Je me moque de savoir qu'il y a un autre libre juste à côté de là. C'était mon mien. On me disait qu'il y a tellement long que j'ai l'impression que rien existe autour de moi. Celui qui a dit ça? Ouais. Ok, finalement, il n'y a rien. Mais ça veut dire que c'est proche. Tu disais que je chauffais. Il disait qu'il avait apporté un objet à la réception aussi. Vous êtes des amis du Cléombard. Vous connaissez du beau monde. Dites-moi, seriez-vous des célébrités par hasard? Ah non. Ah, du Bonhomme vert. Ok, mais là, ça veut dire que lui... Il y avait... Lui, il est ouvert à la porte, c'est ça? Seminateur de disposition. Ou je me trompe, c'est possible. Mais à date, on a quand même ouvert cet emplacement. Enfin, j'en ai essayé de surper. Il est peut-être temps que je me mette au trampoline. Cool. Chronique du Champibor, chapitre de l'eau noire. L'eau noire est source de liquidité. Ah, ah. En lançant avec les veilles. La nouvelle direction refuse de faire quoi que ce soit contre ce bouquin dans la chambre d'un côté. C'est une honte. Oui, le gars, il s'amuse un peu trop à sauter sur son lit. Je le disais dans le dernier stream que j'aimais bien quand je rentrais dans un hôtel de sauter ou d'aller sur un lit. Mais là, c'est vraiment pas par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça, il n'y a rien. L'encens aux vagues. Je suis là au milieu de la flamme. Attends. On va relire les notes. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme, je suis là, mon oeuf s'exclame. Dans l'enceinte aux vagues. Dans l'enceinte aux vagues. Mon cerveau, dans pas long, il va être en irruption.